Alors la problématique c'est de résoudre cette fonction qui est une fonction très bordélique qui fait différentes choses. En fait les titels c'est ce qui s'affiche ici dans un article. C'est toute la partie qui est là comme ça. C'est juste cette partie là mais elle est composée d'une grande quantité de boutons. Le titre, le machin, la date, l'idée, la source, la catégorie. Et tous ces éléments sont présents dans le template et en fait on organise l'ordre dans lequel ils sont dans le template. Donc en fait dans le code l'ordre dans lequel ils sont n'importe pas. Ce qu'il y a c'est que je veux faire la même transformation ici que celle qui est à faire encore au niveau de la console. Mais vu que c'est un gros chantier, on va commencer par un truc simple. Et en fait dans la console le problème c'est que, alors ça ce sont nos blocs. Ici on a un bloc système qui n'est pas affiché, qui permet d'avoir des paramètres de, on s'appelle des modes. Le mode c'est le mode 1, c'est celui qu'on a. On peut changer de mode, on peut en avoir deux, trois, dix, etc. Ce mode il contient la façon dont la page s'affiche en général, toute la page du site. Et ça ce sont les blocs. Bloc banners, menu content, le content il est là, footer, et un bloc caché pour tester des trucs. Et chaque élément ici ce sont des modules, et les modules peuvent être désactivés la plupart du temps. Ils sont activables quand on en a besoin, on peut en rajouter, etc. Et nos modules font des choses avec des actions, des commandes. Là c'est le module load qui envoie le bloc principal du contenu. Tout simplement, c'est notre bloc citation qui permet de faire des citations sympathiques. Et donc ça se présente comme ça, ce sont ces variables là. Ici on a un module qui se comporte comme un bloc qui contient des actions qui permettent d'activer, de simuler ce qu'auraient été des modules. Alors c'est mal fait, tu vois, c'est bordélique. Mais c'est pas ça le pire. Le pire c'est que, on a pour ces modules, un module, son nom, le paramètre, son titre, les conditions, une commande, les options. Et ensuite, on a des actions. Est-ce qu'on met en cache ? Est-ce qu'on met dans quel template ? Qu'est-ce qu'on fait avec ce truc ? Comment on traite après coup ? Est-ce qu'on met dans une give ? Est-ce qu'on met en preview ? Preview en pop ? C'est-à-dire qu'on peut le lancer en javascript, donc en PHP, directement au moment du lancement. Ça peut être utile. Et à quel bloc il appartient ? Ok, voilà. Et son contexte aussi notamment. C'est le contexte, donc c'est à quel bloc il appartient. Et pas que ça, c'est aussi la condition en fait. Ça, ça aurait dû s'appeler contexte en fait. Ça, il s'affiche que dans les articles, il s'affiche dans la home, voilà. Il s'affiche dans la catégorie d'actions dossiers. Ça, c'est parce qu'en plus, ça c'est de la home. En catégorie, les modules sont comme ça. En articles, on voit ça qui s'affiche, c'est le titre de l'article, article lié, article lié par, voilà. Et donc on peut ajouter, évidemment, autant de contexte en plus que ces trois-là. Donc il y a un dossier, uniquement quand on va dans contexte dossier, on a les dossiers qui s'affichent. De même qu'on a les charts, favoris, etc. Là, ce sont des contextes associés. Donc c'est un petit menu de modules, un sous-menu. Ils ont leur propre contexte favori, voilà. Contexte, par défaut, catégorie, voilà. Ce qui ne va pas dans ce truc, alors attends, je te montre après les apps. Les apps, ce sont des commandes qui activent des choses. Les apps sont utilisés principalement, je vais essayer d'aller vite, mais ils sont utilisés pour faire des menus. Donc chaque menu est des sous-menus. C'est activé pour faire des liens, comme ça. Non, ça c'est un module. C'est activé pour énormément de choses, en fait, sur le site, beaucoup plus qu'on l'avait prévu au départ. Et en fait, ça permet de faire le mode desktop, un mode qui ne sert pas beaucoup, mais qui est quand même utile, qui permet de transformer tout contenu en un desktop avec des dossiers ouvrables, etc. Bref, c'est un système qui se présente comme ça, un peu de la même manière. Tu as le bouton, type, le processus s'appelait, ça peut être... Le type, ça peut être, on peut appeler un module, donc. On peut appeler une app, on peut appeler un lien normal, etc., et plein d'autres trucs. Donc quand on appelle un mode, on a le process, c'est le type de module qu'on appelle, le nom du module, et là, on met le paramètre. Alors, en l'occurrence, ils n'ont pas besoin. Et le problème, c'est que, tu vois, Icon, Hide, Private, ce sont des actions à faire sur le module qui ont lieu après coup. Donc, dans la culture du code, c'est assez confiant. Donc, ce que je veux faire, c'est quand même que, donc, outilien pour les apps, ici, qui peuvent être des moyens d'appeler, des modules qui sont ici, qui peuvent chacun avoir des systèmes de gestion d'instinct, je veux fusionner cet ensemble de fonctionnement en deux blocs, et clarifier tout ça en disant, les objets, les modules, donc, sont sur une colonne, on aura tous les objets disponibles, existants, à la suite, quoi qu'il arrive. On n'aura pas besoin de les chercher dans une liste où ils sont pour les voir s'afficher, on les verra tous d'un coup. Et on aura un deuxième bloc qui servira à déterminer les conditions d'application, et notamment, est-ce qu'on crée un lien qui appelle le truc, ou est-ce qu'on affiche directement le truc, ou est-ce qu'on met ça dans un adax, dans un javascript qui va ensuite appliquer le truc au démarrage. Toutes ces gestions seront, il y aura un gestionnaire externalisé des objets. Donc, on veut vraiment séparer les objets, des actions sur les objets, et les actions peuvent être en amont, c'est-à-dire comme on l'affiche, comme les apps sont en amont, elles sont en amont, elles appellent éventuellement des modules qui sont déjà écrits ici. Les modules sont appelés, et ensuite, les modules ont eux-mêmes des actions a posteriori, dans quel temps que je vais le mettre, les paramétrades, etc. Donc ça, ce n'est pas très simple. Et dans le code, ici, on a donc cette fonction qui concerne les titres, uniquement avec les titres. Et on va appliquer ce procédé à cette fonction. On va simplement séparer les objets des actions, de façon à avoir un truc beaucoup plus propre et gérable que ce bordel. Tout ça, c'est symbolique du reste, en fait. Et si il arrive à le faire ici, je vais dégager des principes, et je vais peut-être voir comment ça marche. Et ça permettra d'envisager la suite. Donc, ça ressemble à ça, en fait, pour l'instant. Je crée les objets d'un côté. Ici, là, j'ai mis, en haut, j'ai mis toutes les restrictions nommées. Du coup, chaque restriction est associée à une variable du template. Ce n'est pas si simple, parce que parfois, c'est plus compliqué. Il y a des variables comme... Rien qu'au début, en fait, on avait le problème, ici, avec l'URL. On te disait... Oui, tu vois, si RSTR38 est activée... Ah, parce qu'elle est activée, parce que si la restriction est éteinte, ça veut dire que l'action est activée. Donc, c'est inversé. Et, normalement, j'ai une fonction RSTR, ici, pour la restriction, qui permet de dire, en l'envers courant, si RSTR est activé, donc que ça s'affiche. C'est plus simple. Mais en réalité, une restriction, ça doit être désactivé pour être affiché. Parce que le logiciel, il a plein de fonctionnalités, et toutes ces fonctionnalités sont freinées par des restrictions. C'est comme ça que ça marche. Ici, en tout cas. Et donc, là, on avait avec l'URL, par exemple, le premier problème, c'est si RSTR38 est activée, et dans le cas où tu as une sous-condition, en fait, tout simplement. Et la sous-condition, elle va afficher un objet URL, ici ou ici. Et ça, je ne veux pas, parce que pour moi, ce sont deux actions distinctes. Donc, je fais encore le GPS sur un formulaire externe, sur un gestionnaire externe. Donc, dès le départ, j'ai été bloqué sur un truc. Et il a fallu simplifier ça. Et en fait, pour l'instant, on va laisser au gestionnaire externe les petites questions complexes subalternes. et on va simplement demander à l'URL de faire ça, et à l'URL full de faire l'autre, le premier. Et ensuite, on fera un gestionnaire qui dira si l'URL full existe, il s'appelle l'URL. Voilà, un truc comme ça. En fait, on fera une... Où est-ce que je l'ai prévu ? Ouais, ici, là. C'est prévu pour ça. C'est simplement un entonnoir de variables fonctionnelles vers des variables de templates. Parce qu'il peut y avoir plusieurs variables qui sont, au final, une variable de templates. Et ça, ça se fait souvent quand on a des trucs comme, je l'ai vu ici, words.égal. Tu vois, c'est concaténé parce qu'il y a plein de trucs dans la variable words. Parce que c'est énormément de choses. Alors, je ne peux pas en faire une à chaque fois. Donc, dans le template, il y en a une qui s'appelle words. En général, toutes les actions sur les mots, les tags, les cluster tags, les sem tags. Afficher ou pas afficher selon les conditions. Et donc, ça, à chaque fois, il va falloir les assembler après coup. Et ce sont des actions distinctes, pourtant. Donc, je vais les nommer comme actions distinctes. Et ensuite, je vais les mettre dans un entonnoir vers des variables de template. Et donc, ça va ressembler à ça pour l'instant. Voilà. Je sépare toutes les actions. Là, j'ai commencé jusqu'à cette partie-là. Et ici, on laisse la structure des événements. Et ici, on prend des déclenchères pour dire, dans cette variable RC, celle qui existe, tu les traites. Donc, il va créer une variable RC ici. Alors voilà, je devrais être là à peu près. Donc, j'ai continué à séparer les objets des actions sur les objets. Et à chaque fois, en mettant à jour notre variable de maintenance. D'ailleurs, la variable de maintenance, c'est celle-là. C'est celle qui est là. On me dit chaque restriction engendre un objet. Et donc, j'ai dû finalement mettre des objets. Et là, je suis fini. Tac, 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 tac. Ah, j'ai été très vite, mais bon. Là, ceux-là, pour l'instant, ils sont encore inutiles. Je me les garde dans mon coin. Déjà, l'avantage premier, c'est qu'on pourra organiser les choses dans l'ordre. de façon différente de celle qui apparaissent dans les templates. Mais un ordre fonctionnel. Pour l'instant, je les laisse dans l'ordre dans lequel je les ai trouvés parce que ça va me faciliter le travail ensuite. Là, j'ai donc les actions sur les objets. Et donc, des fois, dans les actions, il s'agit de déclarer des variables, de changer des variables en cours. Voilà, il peut aller chercher un objet dont il va avoir besoin pour son action, quelle qu'elle soit. Ça, on ne va pas le mettre dans l'objet. On va le mettre dans l'action sur les objets. C'est-à-dire, on le nourrit de variables. Donc, on lui prépare ses données. Tiens, il y a lui. Non, mais lui, tu vois, lui, par exemple, il a créé directement ici des liens de connexion, des commandes AJAX pour deux objets distincts. Deux commandes pour deux objets. Donc, les commandes sont créées à l'avance. Et donc, il a fallu que je fasse un système de tri en disant, voilà, open 1, open 2, open 3, etc. Tout ça va aller dans la première open, qui, du coup, est un tableau, qui, du coup, va être spécial. J'aurais voulu faire un système d'entonnoir, en fait, après coup, qui gère tout seul les doublons, etc. On va pas se compliquer de plus la vie que ça, pour l'instant. Là, je suis content. J'ai mis tous mes objets, donc toutes les actions, enfin, tous les objets sur un seul endroit, quel que soit l'endroit où je veux aller. J'ai plus besoin d'avoir des commentaires en fin de ligne, d'avoir des espaces au cas où ils sont doublés, etc. Je me débarrasse de tout un caca, en fait, qui est très ennuyeux. Ça, je vais le mettre au-dessus de l'autre. Normalement, ça, je pourrais le mettre dans une fonction distincte, mais je vais pas m'embêter non plus, c'est pas grave. Parce que, de toute façon, il y a besoin de toutes les variables qui sont là, toutes les déclarations, et l'autre aussi. Donc, il va pas s'embêter à refaire deux fois. Et donc, il reste plus qu'à formaliser les actions sur les objets. Donc, à partir de ce stade, c'est un truc genre comme ça. Maintenant, on s'occupe des actions. Alors, c'est les actions sur les objets, ou alors les actions qui commandent les objets. Bah, c'est des actions qui sont, du coup, en amont des objets, en fait. C'est intéressant. Et donc, là, j'ai bien distingué, en fait, cette partie qui est un peu compliquée, sur laquelle il faut réfléchir avec les réponses à ces actions qui sont ici. Je reste, on continue, tranquillement. Tu vois, j'ai trouvé une technique pour l'édit. Comme j'ai bien pris mes notes, lui, on sait comment nourrir la variable RC, et qui te débarrasse de tous les commentaires, de tous les trucs. On sait que c'est du open, c'est pas la peine de redire. Lui, c'est le open set. Il est potentiellement, avec ce truc là, intéressant. Lui, c'est notre open 8. Donc, en fait, RC, elle va arriver avant RB. RB, c'est le rendu final. Et RC, c'est celui qui commande qui est sélectionné pour le rendu final. En fait, ici, c'est la présélection. Et voilà, très bon ça. C'est un système de présélection d'actions. Donc, je mets toute la partie compliquée. Et j'aime bien, finalement. Je ne me sentais pas trop de me lancer là-dedans. Mais c'est vachement sympa. Je sens que je fais quelque chose de bien. Je sens que ça va lui faire du bien. C'est pas forcément très bon pour l'optimisation. Parce qu'on cherche toujours, quand même, à optimiser au maximum. Et donc, le gros bordel est au moins très sympathique au niveau de la vitesse d'exécution. Mais franchement, s'il n'y a pas grand-chose, j'ai seulement rajouté une étape interstitielle. C'est une façon à diviser mon activité en deux grosses activités très clairement distinctes. C'est quand même essentiel à ce stage. Là, ça a obtenu un niveau de complexité qui devenait désagréable. même si c'est un endroit où je n'ai plus du tout besoin d'aller aujourd'hui. Tiens, donc, lui nous faisait un truc. Il y en a un arc là. C'est tout, c'est tout. Ça, c'est des vieux. Très, très vieux. Idéaux. Il faut les manier avec soin et gentillesse. Sinon, c'est pas vrai. Tiens, je te laisse un commentaire. Parce que là, c'est pas clair. Sinon... Donc, t'es un social boost. Donc, ok. Voilà. Idéaux, départ, défaut, de toute manière. Dès qu'on est hors de contexte. Externe. Enel, en fait, c'est un truc qui te dit, j'appelle de l'extérieur. Et donc, j'ai pas besoin que tu me lances tout ton vrai train. On repasse en mode rapide. Non, allez, je crois ce qu'il fait. Tu restes là, tu bouges pas. Peuple spectateur. À qui je parle. Ah oui, donc, c'était Langue 2, oui. C'était intéressant de savoir. Voici 4. Oui, je sais. Il y aurait un moyen d'optimiser ça. Ah, putain, ce que t'es chiant. de toi. De le faire automatiquement. Tu peux créer un automatisme pour gagner 5 minutes. Vous pouvez vous créer un automatisme pour gagner 5 minutes. C'est agréable de passer 5 minutes à faire des petits trucs. Comme ça, tu les vis un par un. Et puis, tu forces le spectateur à subir ça. Encore 3 minutes. Le truc, c'est que là, je me suis lancé dans ce qu'on appelle une réforme de type tu peux pas vérifier en cours de route si ce que tu fais, ça marche. Tu fais tout le truc et quand t'as tout fini, t'es sûr de toi, tu lances l'exécution. Et là, oh la surprise. Il y a rien qui va. Tout est de travers. Il manque des trucs. Je sais, je sais. Mais oui, je sais, je sais. Tu vois, genre là, j'ai vite fait défacé un truc par coding. Ça, alors ça, ça a été artefactisé. C'est mort. Et pour finir, le opt. Il s'appelle opt, le truc. Et il est tout seul. Me demande pas. Ah, c'est un nbopt. C'est intéressant à savoir. Eh bah dis donc. Le nom de la variable de template. Moi, parce que j'avais pas le problème. Au moment où j'écris la tempête, j'ai mis hop. On va mettre un truc. Et puis là, j'ai trouvé un truc à mettre dedans. C'est une nbopt. Et lui, le style, il sert à rien. On va quand même le laisser vide. Parce que RB, c'est notre truc final. Alors, tout ça. Ça se trouve, en fait, avant. Et avant ça. Du coup, la fonction, elle est un peu grosse. Là, on a nos déclarations élémentaires essentielles. Là, on a nos actions. Quand tu dis actions, oui. Là, on a un truc qui sert strictement à rien. Parce qu'il est insuffisant. Il n'est pas complémentaire, complétude, exhaustif. Il n'est pas exhaustif. En plus, il contient des trucs où il a fallu que je fasse un petit rapistolage. Open 789 pour la variable 28. Bref. Ça n'a pas marché comme prévu, mais ça peut servir d'aide mémoire. Alors, je te le laisse là. Et là, tu as le build, le constructeur. Avec notre truc. En principe, à ce stade. Je veux le faire en live ou pas ? Oui, je voudrais le faire en live. On travaille en live. Alors là, normalement, il y a du revenir sur le truc. Je passe en dev. Et ah ! Alors, tu as oublié un truc. Que la ligne est en 35. Ah ouais ! Tu vois ? Ça va lui plaire ce truc. Il y a la ligne 122, 235. Ah, ça ne matche pas. Y attendez. Oh ! Non, elle n'a pas besoin. Par contre, c'est mieux. Bon, je vais corriger. Oh non ! Allez, je te laisse le faire avec moi. Tu regardes un peu comme ça. 296. Il y a un truc qui ne t'a pas plu. Ah ouais ! Parce que j'ai divisé cette date en deux. C'est ça. Il y a date 1 et date 2. Parce que je ne voulais pas mettre de mécanique ici. Pour de if, if, je ne sais pas quoi. Là, c'est hors de question de mettre des if à l'intérieur de ça. Et donc, c'est un deuxième date. Et dame date 1, il s'appelle date ici. Voici. Oh ! J'ai oublié de faire un truc important aussi. Attends, tu vas dans la puissance de la chance. Non, je t'en mets là. Je ne sais pas si tu vois s'afficher le... Non, toi, tu ne vas pas s'afficher quoi. En fait... Non, j'ai trompé. Non. R, c'est une variable qui est une ressource en array. Et donc, le RB, en général, c'est celui qui sort, qui est le secondaire. Et le RC, c'est le R de commande. R commande. C'est pour ça que j'ai mis le RC avant. On a tout un système comme ça. Donc, je voulais que ça, ce soit des RB. que j'allais m'acc почter. Très entre vous, unаете. C'est comme ça. Bah ouais. Ok. Pas besoin de lui. Pas besoin de lui. Pas besoin de lui. Il s'est terminé. Un truc. truc mais double fin parce qu'il est dans un show et d'accord ma fin de ma fin de truc bon allez je reviens ok donc normalement là ça devrait marcher test ok ça marche pas du tout j'ai quand même le grand titre mais c'est pas du tout les boutons le truc très cool c'est que tu peux avoir les variables qui ont été activées les commandes qui ont été passées les objets qui veulent être affichés en amont de la construction des variables de temps donc je sais que mon truc dans sa configuration actuelle il va demander à ce que ces choses là soit un peu si je les vois pas ici c'est qu'il ya peut-être un problème ailleurs on est dans la lecture d'un article et on va trouver le problème en l'instant ne m'affiche pas tout ce que m'affiche rien du tout d'ailleurs voilà et si j'affiche ce qui sort de la boîte il décide ce message word il manque plein de trucs donc rc on va le laisser comme ça en fait ce qui manque que on a décidé de placer une variable spéciale dans des tableaux bah oui donc il faut faire un compilateur bon allez je te le mets en fait on va faire un compilateur comme ça qui va prévoir du coup j'ai besoin que mes variables soient libérées avant d'être utilisées donc nécessairement là j'avais décidé que url et url2 étaient valables parce que c'était une substitution tandis que les 1 2 3 c'était des des tableaux et tu vois dans words même je suis trompé j'avais un word 0 qui était apparu avant avant le 1 quoi qu'il arrive ça doit toujours être et là d'ailleurs pour date aussi la date 1 et date 2 là c'est nous aussi une substitution donc je te mets url1 et les url on va les laisser remplacer url1 c'est lui url2 ou url1 ça en fait cette partie là ça servait c'était censé servir à créer un constructeur de ceci d'automatiser cette tâche avec encore d'autres paramètres donc tu auras ajouté une troisième couche c'est pas utile en fait actuellement je vais laisser ce là qui est le qui détermine les variables que je veux voir apparaître dans dans mon template et à les objets évidemment et effectivement à la fin il faut compiler certains trucs certaines variables qui sont des tableaux comme open alors url date open words et social et donc pour chacun de ces objets tu vas dire à rb de cet objet ah c'est vrai du coup on a un Du coup, oui, non, c'est vrai, c'est ça, en fait, je suis con, mais c'est déjà ce nom. Donc, je vais remplacer un tableau par une donnée qui contient l'implode du tableau pour chacun de ces trucs-là. Donc, rbv égale implode. Et c'est là que je mets mes petits espaces qu'il y avait à la fin séparés de rbv. Tout simplement. Et donc, pour cela, je vous l'apprends. Non, vous n'avez pas besoin de mettre URL, bon, ce n'est pas grave. C'est plus propre. Ok, test en live. Tac, 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 et tac. Oh, oh, oh. Must be, il faut y être, j'ai bloqué un peu, hein, comme 320. Ah, pardon. Putain. Oui, mais si tu fais ça, clac, clac, clac. Ok, bon, je vais continuer et je reviens. En fait, c'est parce que ça, ce n'était pas des tableaux. URL et date. Non, il n'y a pas besoin d'être URL et date. Ils sont déterminés. Tac, 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 et tac. Open aussi ? Non. Open IMO. Open, d'accord. Donc, il va y avoir des raccourcis dans OBS pour passer directement d'une application à l'autre. Je vais lui faire l'annonce à quoi. Alors, c'est quoi son problème ? D'ailleurs, c'est là que tu peux faire le truc que tu avais promis de faire. C'est de ranger les choses ensemble. World c'est 0, World 1. Il va aller avec d'autres World 1 à la fin. Celui-là. Le 3 aussi tout à la fin. Ou tout au début. Avec le 3. Ça, on a tous les Open, tous les World 1, Social. Non, mais c'est important. Ça, c'est important que ça soit quand même. J'ai mis ou l'autre. Là. Très bien. Ça, c'est un peu de table. Ah, ben là, ça va être une autre langue. La langue, en fait, c'est des parties, des objets accumulatifs. C'est bon à savoir. Long, Open, World, Social, Social. Encore des World, ici. De toute façon, Social, c'est l'énorme truc qui est en bas. Lui aussi, il pourrait subir un petit... Ah, on va le faire après, bien sûr. On va l'intégrer. Gros travail. Et Opt aussi, c'est un truc secondaire. On va le mettre avec les derniers, là. Voilà. Après, c'est du chipotage, hein. Parce que j'aime bien que ce soit bien amusé. Et donc, on va vérifier notre problème. Évidemment, on avait une langue qui était lui-même divisible. Et il ne veut pas qu'on remplace ça. Je crois que je ne suis pas sûr que ce soit bien de la problème. Bon, langue 1. Et du coup, tu as quand même une petite chose de signal à lui, là. Non, ça va. Il était automatique, ça veut dire ? Alors, automatique. Il n'y a aucune condition pour appraître. Il apparaît automatique. Pourtant. Donc, et donc, ce n'est pas toujours le cas. Il apparaît automatique. C'est pour ça qu'il y a une petite erreur. Donc, la question, c'est si RBV existe, en fait. Tu peux faire ça comme ça, tu as le droit. Tu peux voir ? Peut-être que ça, tu ne vas pas se font tester. C'est une formule. Ah non, il n'aime pas. En fait, c'est de la formulation, vraiment. C'est ça. Et ça va être un i7. Ouais. On va voir. Tac, tac, et tac. Oh. Un document 2 must be array. Dans le implode. Bah, c'est un... C'est un tableau comme les autres. Non, non, tac, ce n'est pas un tableau. Non, ça, je vais le laisser là. Mais je veux dire, Lang, c'est un tableau comme les autres. Il n'y a pas de raison. Bah, si, il y a toujours une raison. Bah, tu peux aussi bien résoudre le problème en disant, il s'arrête. Comme ça, tu es sûr que ça marche. Mais ça ne me dit pas où est le problème actuel. C'est comme ça que je veux savoir. Là, tu vas me virer ce truc. Hop, 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 et hop. Ouais, alors Lang, Open, Social, ne sont pas des plus définis. Eh... C'est parce qu'il faut les mettre le i7 aussi. Mais moi, je veux absolument savoir il faut mettre le i7 et l'isarrêt. Mais je veux absolument savoir qui et pourquoi. Par exemple, pourquoi Lang, Open et Social ne s'ouvre pas ? Tiens, on va prendre le RC. Ça a son vide. Lang, Open, Social. Alors qu'on l'a quand même un peu demandé. On a du Social. On a du Word. Ça, c'est nous. Oui, on a du Open. On doit bien avoir un Lang, quelque part. Non, il n'a pas forcément. Ah, si on a un Lang, OK. OK. Ah, pardon, je ne t'ai pas mis. Voilà, c'est là. En fait, ici, tout à l'heure, ils disaient Lang, Open et Social. Pas Word. Ça ne marchait pas. On voit qu'ils sont tous lancés. Et donc ? Oh ! Je n'ai oublié ça. On ne traitait pas le bon depuis le début. Je ne sais même pas comment ça pouvait marcher, en fait. RC, il n'avait rien de spécial. OK, d'accord. Bon, d'accord. Donne-moi la solution. En fait, je découvre que quand on affiche RB, même le commandement des opérations, RB était déjà rempli par des variables préparatives. Donc, je vais rajouter des objets. D'accord. Ça, c'est des objets, en fait. il m'a créé ici. Notamment, on voit un Wars. Pardon, ça, tu ne vois pas. Ici, on voit un Wars qui existe déjà avant même de commencer. C'est pour ça qu'il ne veut pas le remplacer par un tableau. OK, 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 OK. On avait déjà commencé, on avait commencé à faire des choses rapides ici. Voilà, on a un Wars 8 qui apparaît là. Effectivement, ici, il n'est pas utile parce que lui, il servait à préparer une concaténation. Donc, on s'en fout. Mais c'est vrai que ceux-là, JURL, PURL et DAY tel qu'il est. Et un, ARTEDIT. Ça, ça doit être des objets distincts. On va séparer et on va le mettre dans son machin. C'est eux qui font chier. Oui, allez. Ça, tu le mets là. Il y a encore des trucs à faire. Il y a des trucs à dire. OK. Lui, en amour. Alors, ça n'aura pas besoin de ça. Ah. Mon clavier qui n'est pas fort. Je vais le faire. Donc, je fais comme ça. Là, au moment où j'arrive à PURL, je me dis, tiens, là, il y a un truc j'ai oublié à faire. Lui, il a C.A. 135. Ce qui va devoir être signalé ici, à la police. Lui, c'est la police. On est signalé à tout ce qui se passe. Et 136, c'est PURL. Un type d'URL destiné au pop-up, spécifiquement. Qui peut être une page up selon les paramètres. Et donc, ça, ça va nous faire une commande du style. On est dans les RC. Alors, de l'RC, on va lui ajouter un URL. JURL. On t'en met un deuxième pour le PURL, qui va distinctement être ça. Alors, donc, on aura deux trucs distincts. Alors, PURL 1 et PURL 2. D'accord. Ok, non, mais il faut le faire à fond. Je pousse le concept à fond. Ça peut être marrant. Donc, là, c'est une commande. Donc, on va tout le mettre là, en fait, simplement. Une commande de l'URC devient PURL 1 ou sinon PURL 2. Et on n'aura pas notre petit sabotage ici, qui n'est pas très joli. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non? PURL. PURL 1, c'est ça. C'est une commande, donc, une passe-commande, monsieur. On a dit que le 1, tel que c'était écrit, s'il est activé, c'est une page. Et moi, j'ai dit que dans RC, s'il est activé, c'est plus PURL 1, c'est une page. J'aurais dû mettre le 2, je préfère. Page up, c'est un second. Sinon, c'est 1. PURL 2, c'est une page. Tac, tac. Et ça, c'est d'autres. Et si tu veux un autre, eh bien, c'est un autre. Tu peux juste, pop. PURL 1. Tu mets avant pour faire joli. Et voilà. On peut te débarrasser de ça. Day, on lui a fait son compte déjà. Il est très bien rayé, Day. Parce qu'il l'avait juste son... Ah, Day, c'est une période, Day. Et là, est-ce que... Il faut les vérifier, quand même. Tu peux être sûr. Ah, j'ai un date. Ah ouais, mais il faut quand même un Day. C'est intéressant. Bon. OK. Tu peux avoir besoin du Day dans le template. Je ne savais pas. On peut servir. Parce que le template, il peut faire des calculs aussi. Et donc, en l'occurrence, il a besoin de cette... Donc, imagine. Tac. Day. Il y a juste ça. Et donc, ça doit être demandé par une commande Day. Non, je ne sais pas si on a parlé. Il est plus important. C'était pour remplacer ça. Donc, on a remplacé juste ça par un dispositif qui appelle le machin. C'est tout. Mais on ajoute de la complexité. Mais c'est le but. Ajouter de la complexité ça permet d'ajouter de la simplification. C'était le mot du jour. Alors, voilà. Tout ça, ça a une main. En étant abachi sur le clavier. ArteDict. Où est-ce que je vais le mettre? ArteDict. Où est-ce que c'est le plus joli de mettre ça? Réfléchis pas trop, Dave. Alors, ArteDict. C'est lui. Il est tout bête aussi. On t'appelle un truc quelconque. C'est son machin. Et je ne veux pas le savoir. Je ne veux pas le savoir. C'est à lui de gérer ses trucs. Ce n'est pas à moi de m'en occuper. Donc, il a commandé un ArteDict. Ah, il commande le ArteDict seulement si Preview, si pas Erad. OK. Voilà. Et ça, ce n'est là. Je ne referai plus le voilà. Ça, c'était au début. On a donc nos actions. Nos choses. Et attention, en live. Et sans dégonfles. Et sans honte. Sans peur. Et sans crainte. OK. Non, pardon. 215. Quoi ? Ah, pardon. Ah, 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 ah. Oh, je n'ai pas d'erreur. J'ai des boutons. Je n'ai pas tous les boutons que je veux. Il me manque certains trucs. Intéressant. On a fait un premier pas. Eh bien, on y retourne. On a fait un coup de ménage. Juste à dire que j'ai envoyé la police ici au-dessus de la fonction. Ça me dépasse. Là, j'ai précisé qu'on reçoit un RB dès l'origine. qui contient d'office l'idée, le sujet, un CSS éventuel, et le message, le contenu des textes. Et donc, ça prouve qu'avant même la construction des variables de template du titre, on a déjà préparé des variables de template du titre avant même d'y arriver. Ça n'a pas été intéressant. En l'occurrence, non, il ne perturbe pas, il ne dérange pas le truc. Par contre, mon erreur, ça a été, alors évidemment, j'ai pris le B, mais là, j'avais laissé les cas, alors, évidemment. Donc, je t'arrange ça tout de suite. Oui, parce que, entre parenthèses, c'est pour ça que certaines variables de template sont des nombres 16, 10. T'as compris l'idée ? C'est pour ça que ça n'apparaissait pas. Ça, c'est mes clients. OK. Hop, 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 hop. Oui, bon. Et tout le monde est là, sans problème. Voilà, sans problème, les boutons font ce qu'ils font. Tu peux rajouter un machin, tu peux lancer un truc, OK. Recherche, connu, lucre, un machin, OK, c'est super. Là, c'est le truc, ça sert à... On est passé en mode édition, et donc, tu peux dire hégémonie, nanana, et tu peux écrire un commentaire là-dessus. Avec le méchant qui a déjà fait. Ce qui fait que, quand tu fais ton commentaire, tac, ouais, je vais ça en passant, je te montre. T'as ton commentaire sur cette partie du texte qui est citée, la citation, et hop, et lui, il te ramène sur la partie là. C'est sympa, hein ? Non, c'était pour dire. Ce qui n'a rien à voir. Mais le principal de notre action a consisté, donc, là, tu peux l'enlever, d'accord, revenons ici, construire une fonction qui sépare les actions des commandes. Et donc, on a une très jolie construction des commandes, où on peut s'apesantir dessus, ajouter des variables qui vont être utiles, au besoin, etc. On fait ça ici. Ça, on pourra encore le compiler à un constructeur, grâce à ce machin, avec des exceptions et tout le bazar. Mais bon, on ne va pas s'embêter. Mais c'est juste pour l'exercice, en fait. C'est pour savoir, c'est pour m'exercer à faire ça, et pour pouvoir le pratiquer à plus grande échelle dans le logiciel, dans des parties que j'aimerais bien simplifier au maximum, juste pour la beauté de la chose. Et pareil, c'est ce qu'on va faire pour les modules et les apps qui commandent les modules. On va faire ça de façon beaucoup plus grande dans le logiciel. Et là, je voulais justement traîner, en fait, à faire cette opération. Donc, quand on divise un... Au départ, c'était ça, la fonction. Elle était comme ça. C'était ce gros tas de merde, là. On pourrait calculer les temps, les chronomètres, pour savoir lequel est le plus long, mais franchement, ça ne doit pas être très pertinent. Là-dessus, en tout cas. Et on a juste divisé en deux une fonction, en deux grosses objets, en deux grosses activités. Et donc, il en faut une troisième, nécessairement, toujours, pour joindre... Bon, en général, il en faut une troisième pour joindre les deux, mais là, ce n'est pas la carrière, en l'occurrence. Il en faut une troisième pour compiler les petites altérations, altérités qu'il peut y avoir. Au départ, on n'avait pas prévu qu'il y ait ces altérités, mais on est bien obligé d'avoir des variables de templates un peu plus simplifiées que de mettre toutes les variables possibles et imaginables. Ce n'est pas possible. Donc, on a été obligé de faire un tonnerreur ici. Et voilà, et ça marche très bien. On va nettoyer un peu ce code et l'envoyer dans le monde. Et ça, du coup, on va le mettre à la poubelle. Et ça aussi. On a le droit de le mettre à la poubelle. J'ai une poubelle spéciale pour ça. Il faut que je fasse tout à la main. C'est du git à la main. Très pratique. Ce qu'il faut, c'est de bien leur donner. Voilà. Le code est un peu plus haut qu'avant, peut-être ? Je ne sais pas si tu viens de dire ça. Ce n'est pas une question pertinente non plus. Mais bon, 35, alors qu'à l'ancienne époque, c'est 34. Oui, mais voilà. Ce n'est pas grave. En tout cas, ça marche. Très bien. On peut essayer d'aller voir sur la page d'accueil. Ce n'est pas des surprises. Tout le monde est là. Ça, c'est l'édition pour l'admin. C'est super. Et voilà comment on a la même chose qu'avant. Mais écrit d'une manière complètement différente. J'adore. Voilà, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Merci. Au revoir. Au revoir.